Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé mon couvert. Tout ça, tout est maté ici. J'ai posé mes doublures de pages. Alors juste, je voulais vous dire ici que ma doublure de pages pour le couvert avant, je l'ai placée un peu plus près de la tranche que ce côté-ci à cause qu'on va faire la filière comme ceci. Et puis, je voudrais que la personne qui va avoir l'album puisse insérer des choses et puis qu'il y ait de la place. Alors que ce ne soit pas juste limité à l'enveloppe, ça peut toujours dépasser un peu. Puis, on va placer ici quelque chose avec la ficelle pour attacher. Alors voilà, j'ai mis mes deux doublures de pages. J'ai tout maté ça ici. J'ai mis une petite carte ici que j'ai laissée ouverte pour mettre des choses à l'intérieur. Comme vous voyez, ça rentre facilement parce que quand j'ai collé, j'ai mis la colle en U ici et j'ai pressé un peu vers l'intérieur tout juste pour faire un petit bombé. Comme vous voyez, petit bombé ici. Et puis, j'ai fait la même chose ici. J'ai moins pu presser. Ça pour ferait beaucoup le bombé. Mais bon, là, on peut quand même mettre quelque chose à l'intérieur. Puis ici, j'ai mis ça, mais je vais ajouter des décorations plus tard. Ici, j'ai du papier vert. J'ai déjà posé mes coins métalliques. Alors, ce sont des coins métalliques encore qui m'ont été offerts par Nadia. Merci, Nadia. Alors, j'ai trouvé une bonne utilisation avec le doré qu'il y a dans les papiers. Alors, ça va vraiment très, très, très bien. Ok. Alors, là, on va travailler sur l'interaction du couvert avant. Alors, moi, je vais faire une filière avec trois formats d'enveloppe. Alors, n'importe quoi, pourvu que la plus grande se contienne à l'intérieur de votre page. Alors, vous voyez ici, la grande se contient à l'intérieur de la page. Fascinant. Là, on travaille sur la doublure de page. Alors, ici, ça va être une décoration. Et puis, j'ai deux autres formats d'enveloppe. Alors, vous voyez, quel qu'il soit, pourvu que vous avez trois formats. Vous pouvez le faire à deux, c'est comme vous voulez, ou tout le même format, mais juste décalé. Vous pouvez les couper plus petites, comme vous voulez. Alors, moi, je ne donnerai pas les mesures parce que, de toute façon, ce n'est pas utile à savoir, pourvu que ça s'inclure à l'intérieur de votre page. Alors, vous achetez vos enveloppes, puis vous allez voir. Alors, je vais vous donner la mesure juste la plus grande, pour que vous ne le dépassiez pas. Alors, en centimètres, j'ai 14,5 par 22, environ, 22,3. En pouces, c'est 5,3 quarts par 8,3 quarts. OK? Alors, ce que je vais faire, moi, je vais mettre une bande transverse, parce que je vais mettre une carte ici pour mettre le fameux petit cube joyeux. Alors, j'ai trouvé que c'était une bonne utilisation, une bonne façon de le faire. Une carte, quand on sort la carte, on ouvre la carte et le cube explose. Alors, c'est pour ça que je fais la bande transverse ici. Alors, voilà. Alors, on va commencer par faire la bande transverse. Alors, j'ai mesuré la hauteur de ma doublure de page et la largeur un peu moins large, parce que, comme je disais, moi, avec les enveloppes, les choses, je veux que ça se contienne à l'intérieur. Donc, ça donne tout ça, tout ça ici, que les choses se tiennent à l'intérieur. Puis, probablement, que je vais mettre l'attache ici, avec la ficelle, pour venir attacher ici. Alors, on va faire la filière après. Alors, finalement, j'ai pris... Alors, ma doublure de page mesure 8 pouces ou 22 cm, ou 20 cm, excusez. Alors, ma doublure de page... Ma bande transverse mesure 17 cm ou 6,58 en pouces. Alors, j'ai fait une ligne de pliure. On se garde une couture chaque côté, en haut et en bas. Je fais les lignes de pliure, justement. Ici, exactement sur ma marque. On va biseoter les quatre coins. On efface les marques. Donc, j'en mets une ici. Puis... Puis, alors là, vous pouvez vous faire... Si vous voulez être certain de ne pas vous tromper, pas inverser votre album. Alors, vous pouvez quand même faire les flèches. Mais bon, l'ouverture qui est ici est en haut, finalement. Pour mettre les casses. Alors, je vais mettre la colle derrière. Alors, le peu que je voyais, je vais le faire en un tuto à part. Pour pouvoir le mettre dans un tuto express. Parce que je l'ai déjà fait dernièrement. Je m'étais trompée. Le papier que j'avais pris était trop épais. Alors, ça ne fonctionnait pas. L'autre fois, avant, quand je l'avais fait, c'était une mesure qui n'était pas bonne. Alors, j'ai décidé de la refaire. Et puis, ici, on pourrait coller le fond si on voulait. En faire juste une pochette. Mais je vais faire une bande transverse. Et puis... Alors, j'ai décidé de refaire le cube joyeux. J'espère que ça va être correct. D'un bout à l'autre, le tuto. Ici, tout juste sur ma doulure de page. Comme ceci. Parfait. Alors, je presse les deux coutures ici, en haut et en bas. Pour ce qui est de la carte. Alors, moi, je vais tout simplement prendre... Une feuille de mon... 21.6 par 28. Comme j'utilise toujours. Je vais faire une ligne de pliure en plein centre. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. En 5 et demi, ici. Je vais arrondir les coins. Je vais certainement décorer tout ça. Mettre des papiers design. Il m'en reste encore beaucoup. Et puis, la carte, elle va entrer dans la pochette ici. Peut-être qu'on la perd un peu. Ici, on a une bande transverse. Peut-être que je serais mieux de coller le fond. Puis, ici, ma carte, elle est trop grande. Elle est trop petite par rapport au fond. Alors, peut-être que je devrais aller coller à l'intérieur ici. Juste pour faire un blocage. À vis-à-vis, pour que la carte ressorte un peu. Alors, je vais faire une ligne de colle à l'intérieur. Comme ceci. Donc, il m'en a une pochette un peu plus étroite que votre... Mais là, c'est certain que j'ai besoin de tout cet espace pour faire mes enveloppes, ma filière. Mais le fond, je peux le coller pour que ma carte, quand je l'entre à l'intérieur, ne se rende pas au fond. Surtout que je vais avoir un cube joyeux à l'intérieur. Donc, ça va faire épais. Donc, sûrement, ça ne se rendra pas au fond. Mais ce que je peux faire, en plus, si jamais je vois que ça va trop loin, c'est que je peux faire un onglet ici. Alors, je la mets au fond par rapport à là où est-ce que j'ai collé. C'est à peu près ici. Avec un onglet, alors ça nous montre qu'on doit tirer sur la carte. Quand on tire de la carte, il y a un cube joyeux qui sort. Alors, tout de suite, je vais la laisser ici. Alors là, la filière. Alors là, la filière, je la répète. Je la répète souvent. Je la refais parce qu'il y a beaucoup de personnes nouvelles sur ma chaîne. Beaucoup de débutants. Ils ne peuvent pas tout voir les vidéos. Alors, je vais la refaire comme si c'était la première fois. Alors, moi, j'ai deux de chaque format. Parce que je trouve que ça fait une belle filière pour les avoir deux. Deux de chaque. Juste une. Je trouve que ce n'est pas beaucoup. Alors là, on met de la colle comme si on mettait la lettre à la poste. Pas plus. Il ne faut pas qu'on dépasse ici les petits rabats qu'ils ont faits. Parce que si la colle déborde ici, ça va coller le fond. Puis là, la carte n'entrera plus. La carte ou quoi que ce soit que les gens vont vouloir mettre à l'intérieur. Alors, on colle. Là, j'en ai six. Deux de chaque format. Puis là, où on colle, c'est le haut de l'enveloppe. Mais ça va devenir le bas de l'enveloppe. Parce que, on va ouvrir, couper de l'autre côté. Puis ça va devenir notre haut. Notre ouverture, finalement, pour mettre des choses à l'intérieur des enveloppes. Parce que, ici, c'est plié. Alors, on a moins de couture. Alors, c'est mieux que d'avoir le fond ici. Qu'on voit tout plein de papier à l'arrière. Alors, ici, on en a beaucoup moins. Ensuite, ce que je fais. Alors, comme je vous dis. Maintenant, là où j'ai collé, ça devient le bas de la filière. Alors, j'ai toutes mes enveloppes avec le bas collé. Et puis aussi, je recommande d'avoir toujours ce côté collé qui est sur le dessus. Alors, pas comme ceci, mais comme ceci. Parce que, quand on va ouvrir, quand on regarde à l'intérieur, on ne veut pas voir les coutures qui sont ce côté ici, de l'enveloppe. Alors, on voit le fond ici. Quand on ouvre, on voit toujours le fond comme ceci. Donc, on ne voit pas des coutures. Alors, ça, c'est bien important. Je vais changer de lame parce que ce n'est pas très bon pour les lames. Ça, c'est gros papier craft. Alors, là, on va ouvrir en enlevant environ un ou deux millimètres. Sur chaque base d'enveloppe. Je dois terminer avec mon ciseau parce que c'est très épais. Si vous avez des enveloppes plus molles que la mienne, c'est correct. Je recommande quand même une certaine... Pas des enveloppes molles, molles comme pour les cartes de souhait. Quelque chose qui se tient un peu. Ça fait un meilleur résultat. Sinon, allez avec ce que vous avez. Mais si vous avez quelque chose d'un peu plus épais, c'est vraiment l'idéal. Je vais terminer le ciseau. Alors, ne forcez pas quand vous voyez que ça ne veut pas couper. Parce que vous pouvez déchirer votre enveloppe. Ce n'est pas... Je crois que les ans... Ce n'est pas donné, les enveloppes. Alors, on essaie de ne pas trop gâcher. Je vais voir si je me... Il y a deux minutes. Voilà. Ensuite, alors là, on va trouver le centre. Je vais prendre un gros poinçon pour les deux enveloppes, de la grande et la moyenne. Puis, un petit poinçon pour la plus petite. Alors là, je vais trouver le centre de mon enveloppe. Alors, vous mesurez. Cherchez le centre. Comme ceci, c'est pas mal ça. Et puis, j'ai trouvé le centre. Alors, sur le côté ouverture. Attention, là. Mettez tous les côtés ouverture du même côté. Que ce soit plus facile de ne pas faire des rangs. OK? Alors là, je vais poinçonner. Ici, moi, j'ai une perforatrice de 3,25 cm. Ou un pouce et demi. Alors, je vais faire un demi-cercle. Je vais tenter de placer la marque au centre de mon demi-cercle. Puis, je poinçonne. Ensuite, je mets encore l'ouverture en bas ici. Là, je mets l'autre enveloppe du même format par-dessus. Égale. Égale surtout en haut et sur les côtés. Puis, je fais la marque comme ceci. Et puis, je repoinçonne. C'est important d'enligner le haut et les côtés. Parce que là-bas, si jamais vous avez coupé un peu moins ou un peu plus sur une des enveloppes, le bas ne sera pas égal. Mais ce qu'on veut vraiment, que le rendu soit vraiment bien, que ce soit tout égal en haut. Alors, il faut que vous ayez la même chose en haut ici. Alors, l'enveloppe médium-moyenne, je vais faire la même chose. Trouver le centre. Faire le poinçon. Centrer. Puis, j'aligne le haut ici. L'ouverture de l'autre enveloppe. N'oubliez pas, ne pas inverser. Vérifiez parce qu'on fait trop souvent l'erreur. Quand on n'est pas habitué, on ne vérifie pas. Puis, on fait l'erreur. Alors, je vous le dis. Alors, je vais poinçonner ici. Ensuite, les deux petites, je cherche le centre aussi. Là, je vais prendre la petite ici. Puis, on va faire la même chose. Toujours avec l'ouverture. Bien enligné, en bol sur les côtés. Je fais maintenant, et puis je refais la même chose. Voilà. Alors là, ça, c'est tout fait. Alors, ensuite, les enveloppes, on va les coller deux par deux. Une sur le même format que l'autre. Quand on colle, on doit mettre la colle pas tout à fait sur les côtés pour que l'enveloppe s'expande. Et si vous voulez avoir de l'expansion en bas un peu, moi, c'est ce que je vais faire, je ne me rendrai pas complètement en bas non plus. Je vais mettre un peu de colle au centre, mais l'important, c'est vraiment autour, ici. Alors, il ne faut pas que ça déborde trop, il ne faut pas que ça colle toutes les enveloppes ensemble quand on va les poser. Mais il faut qu'il y en ait suffisamment pour que ça colle bien. Et surtout, les petits coins ici des demi-cercles. De toute façon, s'il y a de la colle qui déborde, on va tout l'enlever après. Alors, enligner le haut et les côtés. On fait tout ça. Ici, j'ai un petit peu de crayon, alors je vais l'effacer. On fait la même chose avec les deux autres du même format. Toujours avec environ un à deux centimètres sur les côtés et un centimètre certainement en bas. Je mets un peu de colle au centre, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Je me rends partout sur les côtés, sur les coins. Ici, je n'en ai vraiment pas suffisamment. Ici, j'avais fait une marque. On va enligner sur les côtés et en haut. Puis, la dernière, même chose. Ici, j'ai un petit gâchis. Je vais le coller ici. Un petit gâchis, mais ça va se réparer facilement. Je vais le coller dans ce point ici pour couper. Alors, même chose. Alors, je tourne. Alors, ça, c'est le dessus avec les rabats. Je tourne le côté. Alors, on colle derrière. Toujours avec un à deux centimètres sur les côtés et en bas. J'enlève l'excédent ici. Je vais le coller au centre. Le contour est plus important. Il y a une enlignée en haut, sur les côtés. Puis, mes demi-cercles, en principe, devraient être en ligne aussi. Alors, là, ce qu'on doit faire, vu qu'on va voir beaucoup de l'enveloppe derrière, des enveloppes, finalement, on doit les mater. Alors, ici, moi, j'ai déjà coupé des morceaux de papier. Alors, j'ai pris lui ici. J'avais déjà coupé avant les enveloppes, avec la mesure des enveloppes avant de les couper. Alors, là, je dois aller enlever un petit peu. Alors, j'enlève à peu près la même quantité que j'avais enlevé sur mes enveloppes. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est de tout simplement les couper selon la mesure de vos enveloppes. Moi, c'est parce que je vais vous prendre un peu d'avance. Comme ceci, j'enligne bien en haut et sur les côtés. Je vais aller faire mon demi-cercle, même chose. J'ai ancré le tout. Parce que moi, j'ai décidé d'ancrer. Si j'ai décidé de ne l'ancrer pas, c'est correct. N'oubliez pas votre demi-cercle. Puis, la coupe du papier, surtout. Je vais la coller ici, au complet. Alors, moi, ma bande transverse que j'ai faite pour installer ma filière, je crois que je vais la laisser blanche derrière. Parce que c'est correct d'avoir un peu de papier uni. Alors, je vais peut-être juste décorer les bandes sur les côtés qui dépassent. Alors, ça, c'est fait. Vous allez faire la même chose pour toutes les autres. Ensuite, une fois que c'est fait, alors là, moi, je vais coucher la face ici, parce que je dois faire le demi-cercle. J'espère avoir assez de temps sur ma caméra. Je fais mon demi-cercle. Je vais en créer tout ça. Je ne serai pas la dernière, mais je vais vous montrer comment la faire. Si l'encre brune sur le rouge, ça ne t'arrête vraiment pas beaucoup. Ce qui est fond, c'est surtout la coupe du papier. Je vais coller ça tout partout. On ne le laisse pas de côté. C'est vraiment juste le matage. Ce n'est pas la filière en tant que tel. Vous faites la même chose pour la petite. Bien enligner en haut, sur les côtés. Je vais enligner mon centre ici, parce que je vois que j'ai un peu plus sur le côté. Je vais devoir aller couper un petit peu. Vous pouvez couper ici, vous tournez à l'envers, puis vous pouvez voir automatiquement. Comme ceci. Je vais aller ré-encre ma coupe. Alors là, la façon de la coller, on fait exactement la même façon qu'on a collé les enveloppes quand on les a collées ensemble. On met la colle comme ceci. On se garde d'un côté, en bas aussi, pour l'expansion. Puis, on la colle bien centrée, en bas. Moi, je la mets en bas. Vous pouvez la mettre un peu plus haut, mais moi, je recommande vraiment de la mettre en bas, égale à l'autre. On peut mesurer les deux côtés ici. Puis, vous allez faire la même chose avec elle. Vous allez mater, vous allez mettre la colle derrière, et puis, vous allez la coller par-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste de temps? Ensuite, j'ai le temps de la faire. Alors là, une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous avez de l'écriture, là, j'en ai pas vraiment. Alors, n'oubliez pas, si vous la mettez de côté, si vous avez de l'écriture, de l'avoir dans le sens portrait, mais non. Comme ici, moi, mon papier, j'aurais pu le prendre dans l'autre sens, parce que c'est dans l'autre sens, mais c'est toutes des choses mélangées, c'est dans tous les sens, alors ça va. Il n'y a pas de problème. Mais si vous avez un sens de votre papier, n'oubliez pas, puis si vous êtes de côté, de le placer de côté. Je vais faire ceci, puis ensuite, je vais couper le bas. Le bas, j'en ai un petit peu trop. 3 mm. C'est ce que j'avais enlevé des enveloppes quand je les ai coupées. Je vais enlever tout ça. Je vais mettre la colle tout autour et au centre. C'est important au centre parce qu'on veut avoir la rigidité finalement des enveloppes. Surtout si vos enveloppes sont minces, alors ça va donner de la rigidité. Je recommande la colle liquide parce qu'une fois que c'est figé, c'est très... Ça fait comme une couche supplémentaire. Ça taissit encore plus vos enveloppes ou vos papiers en général. Alors ça vous donne un meilleur rendu. Je vais vérifier si mes enveloppes ne sont pas collées ensemble quand je les ai assemblées. Vous voyez, ça colle ensemble. Il faut les décoller comme ceci. On va faire la même chose pour celle-ci. Comme ceci. Et puis celle-ci. Comme ceci. Alors je vais acheter encore la colle avec 2 cm environ sur les côtés et en bas. Puis je vais la poser ici. Comme ceci. Je trouve que ça fait vraiment un beau rendu d'avoir les 3 formats d'enveloppes. C'est une idée que j'ai eue quand j'ai fait l'album Alice dernièrement. Alors voilà. Maintenant, on peut la coller ici. Alors si vous voulez, vous pouvez mater le fond pour la coller ici. Ou bien, vous pouvez laisser juste des bandes finalement pour la coller si vous voulez. Moi, je pense que je vais la coller au complet. Je vais prendre un papier d'une autre couleur. Les bruns, j'en mets beaucoup. Les bruns aussi. Les bruns aussi. Je vais prendre cette rouge-ci. Alors je calcule moi toujours un millimètre moins large de chaque côté. Puis un millimètre moins haut. En haut et en bas. Je vais prendre une bonne partie de ma feuille. Il ne me reste pas beaucoup de rouge pour un autre projet. J'ai une autre feuille complète. J'ai des chutes. Je laisse encore une autre interaction à faire. Je vais m'en garder un petit peu pour un autre projet. Puis je reste attention pour ne pas trop utiliser du rouge. Il me reste du vert, du brun. Un peu de beige. Vous pouvez voir. Alors voilà, on colle tout ça. par terre. Ça, ça va aller ici. Un millimètre autour que j'avais calculé. Ici, c'est pas tout à fait. Je crois que mon papier n'est pas droit. Je vais l'arranger ici. Voilà. Alors là, moi ici, une chose que je vais vouloir faire. Alors, je vais faire une attache parce que, comme je disais dans la dernière vidéo, je voudrais faire une ficelle, quelque chose qui fait que ça va se tenir tout fermé parce que le fait que c'est sur le côté, parfois, il peut y avoir des choses qui tombent de la filière. Peut-être que la personne qui va avoir l'album va apprécier que ça ne tombe pas. Alors, je l'ai en profité pour utiliser ma jolie attache parisienne ici, avec toutes les bonnes couleurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'attache ici. Puis, je vais prendre une aiguille pour la... Alors, je vais faire un trou ici, juste une épaisseur. Wow! C'était pas piquant, ça. Alors, voilà. Je fais un trou. Je remets mes deux petites pattes de petite attache parisienne. Puis, je vais les ouvrir à l'intérieur, bien plates. Alors, c'est quand même possible facilement de mettre des choses à l'intérieur. Alors, je vais la poser ici. Alors, on fait la même chose quand on pose notre filière. Alors, en arrière, on laisse encore la même... Oups! C'est pas en bas de même. La même distance en haut et sur les côtés. En bas, c'est-à-dire sur les côtés. C'est ici, je ne veux pas qu'il colle. Voilà. Puis, on va l'installer ici. Alors, moi, je vais la mettre en bas au maximum pour que... Peut-être laisser... Bien centrer en haut, en bas. Ça, ça peut me... Indire en erreur. Alors, voilà. Je l'installe là. Alors, ça fait six belles enveloppes mais des choses. Là, je vais faire un cercle ou quelque chose ici avec une ficelle. Je vais attacher une ficelle puis ensuite, je vais mater par-dessus et puis, ça va partir ici pour attacher ici. Alors, je vous reviens avec la suite. Alors, on va faire l'interaction ici puis je vous montrerai ici qu'est-ce que j'ai fait avec la ficelle à la prochaine vidéo. Alors, on se revoit bientôt. À demain. Merci. Ou à la prochaine. Merci. Bye-bye.